J'ai tourné pas mal tout seul pendant très longtemps et j'ai eu envie de former un petit groupe mais en proposant autre chose que de la musique quelque chose d'un petit peu plus visuel et j'ai eu la chance de rencontrer Ludo via internet qui est une pointure qui déchire en 43 voilà et qui lui connaissait Jen qui fait la nom des signes donc ensuite tout s'est emboîté parfaitement d'accord emboîté emboîté j'étais content de pouvoir accompagner Vincent puisque la perc corporelle au départ je la destinais plutôt à un boulot vraiment entre percussionnistes et hormis le fait que j'ai déjà accroché aux chansons de Vincent dès le départ je pouvais continuer mon boulot de percussion corporelle mais en faisant ce que j'avais fait avant en tant qu'instrumentiste avec juste les perc corporels de ce que j'avais pas envisagé au départ moi je fais une adaptation des textes, une adaptation visuelle des textes je m'appuie sur la langue des signes, qui est une langue que je connais et après je l'adapte aussi pour que ce soit pas juste une traduction des textes et pas une traduction des textes, c'est uniquement une adaptation visuelle esthétique et la poésie qu'on peut y voir c'est vraiment la base de mon dessin qui est une langue qui permet de raconter le monde en version plus petite donc c'est vrai que ça s'y prête très très bien après c'est pas spécialement adressé, c'est pas du tout pour moi en tout cas adressé à les sourds, c'est adressé à tout le monde nous on la destine plutôt à un public aveugle mais vous ne l'avez jamais dit, c'est cruel de me dire un temps la finalité c'est aussi de faire des spectacles pour non-voyants en plus comme le public vient par le bouche-à-oreille sur les sourds voilà, les sourds ne sont pas les mêmes bah non, c'est pas mais que vais-je faire ? mais sans toi je perds la moitié de moi faut qu'on m'opère ma vie s'enlise sans toi je finis un mauvais coton Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz